bonjour et bienvenue à tous lors de la seconde guerre mondiale nombre de français sont entrés en résistance pour défendre notre beau pays parmi ces résistants beaucoup se sont illustrés par leur courage et leur héroïsme j'ai choisi aujourd'hui de vous faire découvrir simone ségouin résistance de la fin de la seconde guerre mondiale qui va se démarquer par son courage et l'insouciance de sa jeunesse c'est parti simone ségouin voit le jour le 3 octobre 1925 tout près de chartres en heure et loire fille d'agriculteur elle grandit gentiment au sein de la ferme familiale et dans ses parents quand elle le peut seule fille au milieu de trois frères elle va développer une complicité particulière avec son père résistant de la première guerre mondiale celui-ci l'élève dans les valeurs patriotiques françaises qu'il défend ardemment d'ailleurs pour lui apprendre à se protéger ses frères l'initie dès ce plus jeune âge aux techniques d'autodéfense elle n'a que huit ans quand Hitler arrive au pouvoir en allemagne simone devient belle et forte endurcie par une vie rurale elle voit la france se faire envahir par l'ennemi allemand lorsque la seconde guerre mondiale éclate mais jusque là elle est plutôt tranquille dans sa campagne en 1944 elle a 19 ans et les allemands investissent le château d'espoir il cherche du personnel pour les servir et se retourne vers le père de simone devenu conseiller municipal il lui demande de dresser une liste de toutes les jeunes filles de la commune sans emploi apte à travailler il omet sur cette liste le nom de sa fille pour lui éviter d'être réquisitionné par les allemands et la fait passer pour une couturière mais les allemands suspicieux départ qu'elle improvise à la ferme familiale avec une pile de vêtements à repriser seulement c'est un problème car simone n'est pas vraiment doué pour la couture le père avec la complicité d'une tante vivant à paris s'en sort en faisant croire que simone est attendu pour un emploi au bon marché à paris la jeune fille doit absolument partir pour lui éviter bien des problèmes avec l'envahisseur allemand de plus cela éveillerait encore plus les soupçons sur la famille il faut dire que la ferme familiale est un lieu de passage et de refuges clandestins pour la résistance française avec la complicité du père à l'image de son père résistant actif de la première guerre mondiale simone entre elle aussi en résistance élevée dans un profond patriotisme depuis sa plus tendre enfance est une évidence pour elle de se battre pour son pays dans sa famille elle sera la seule des enfants à s'engager en résistance ses frères préférant rester auprès de leur famille elle dira les allemands étaient des ennemis on était français elle s'engage dans la résistance auprès du lieutenant roland boursier avec les ftp les francs tireurs partisans elle l'avait rencontré après qu'il se soit évadé et chercher refuge dans la ferme de son père dans un premier temps on lui fait changer d'identité et elle devient nicole minet malin les ftp réalise de faux papiers bluffant et pour éviter d'être démasqué toutes les fausses identités sont basées à dunkerque en effet l'état civil victime de bombardement et entièrement détruit il n'y avait aucune possibilité de vérifier les identités au départ simone réalise pas d'action armée son rôle est bien plus mineur sa première mission consiste à voler la bicyclette kaki d'une coursière allemande simone profitera que celle ci soit occupé dans la poste de chartres pour lui subtiliser après l'avoir repeinte en bleu la bicyclette servira de véhicule de liaison à simone elle s'en servira pour délivrer des messages cousus dans ses manches aux différents groupes de la ftp ou même parfois à transporter des armes démontées en cas de contrôle simone a une ruse elle fait tomber négligemment ses papiers au sol comptant sur la galanterie des jeunes soldats qui ne poseront pas trop de questions à une jolie jeune fille et ça lui réussit plutôt bien un jour elle froide la catastrophe à dreux deux armes cachées dans ses sacoches de son vélo elle tombe sur un contrôle qu'elle ne peut éviter dans la foule qui attend d'être contrôlée elle se dit que c'est fini pour elle qu'elle va être arrêté voire fusillé quand soudain non loin de là un bombardement anglais surgit et provoque un énorme chaos pendant que les soldats allemands se mettent à l'abri simone en profite pour s'échapper à croire qu'une bonne étoile veille sur elle après nombre de missions réussi entre dreux chartes et châteaudin on lui propose de rentrer dans la lutte armée elle suit donc une formation très stride dans le maniement des armes elle obtient également un statut au sein de la résistance rares sont les femmes à prendre les armes pendant la guerre elle n'est plus une simple messagère et obtient donc le respect de ses compagnons les missions s'enchaînent alors les combats de rue avec les soldats allemands des sabotages de rails ou de lignes téléphoniques des destructions de ponts ou même des vols ou destruction de véhicules ennemis elle participera aussi à la libération de chartres et de sa région puis avec un véhicule prêt à l'ennemi elle fait route avec ses compagnons vers la capitale pour aider à la libération de paris elle se souviendra d'une ambiance folle de joie et de démonstration d'affection en pleine rue mais le fait le plus marquant qu'elle va vivre accompagné de roland sera lors de la libération de chartres le 20 août 1944 roland apprend que quelques soldats se sont cachés dans un vieux moulin près de tivar n'écoutant que leur courage le couple part avec l'idée de ramener les prisonniers mais une fois arrivé sur place c'est pas moins de 25 soldats allemands armés qui leur font face la situation est grave et pourrait vite tourner mal c'est alors roland qui avait appris à parler allemand dans le camp de travail dont il s'était échappé décide de négocier avec eux il arrive à convaincre les soldats apeurés par la situation qui se retourne contre les allemands de se rendre d'eux mêmes simone récupère à l'occasion une mitraillette mp40 avec laquelle on la verra désormais il ramène les soldats à chartres lors d'une longue marche à la suite de laquelle ils remettent les prisonniers américains cette photo est devenue un des classiques de la seconde guerre mondiale symbolisant non seulement la résistance armée civile mais aussi l'engagement des femmes au combat on y voit simone mitraillette à la main habillée d'un short d'une petite chemise d'été et du beret traditionnel français cette photo va faire le tour du monde et principalement par l'intermédiaire du célèbre magazine américain life qui va la surnommer la pin-up de la résistance cette photo est censée avoir été pris sur le vif pendant les combats qui vont mener à la libération de chartres en fait il s'agit d'une scène rejoué pour l'oeil des photographes lors de la venue du général de gaulle dans la ville pour honorer les combattants de la résistance elle sera décorée par charles tillon ministre de l'armement et chef des ftp et défilera également aux obsèques en mémoire des 38 victimes françaises lors de la libération faisant d'elle une des seules femmes présentes à la cérémonie cependant de tout ce que simone a pu vivre pendant toute cette période troublée ce dont elle est le plus fière c'est de n'avoir jamais eu à tuer personne c'est une chose qu'elle espérait ne pas avoir à faire jugeant toute vie précieuse simone est décoré en 1946 de la croix de guerre pour son courage et son dévouement on lui accorde également le grâce de sous lieutenant dans l'armée française femme de caractère elle ne court pas après les médailles j'étais résistante un point c'est tout dira-t-elle au milieu du tumulte de la guerre de l'occupation avec un climat d'angoisse et de peur permanente elle tombe folle amoureuse de roland boursier il s'était rencontré alors qu'il cherchait refus chez son père après s'est évadé en tuant plusieurs soldats ennemis au passage simone avait alors joué le rôle de agent de liaison entre roland et son groupe de ftp pour ne pas éveiller les soupçons des soldats ennemis après la guerre ils décident de s'installer ensemble et de vivre leur amour sereinement désormais ils ne se marient pas mais passeront toute leur vie ensemble ils auront ensemble six enfants qui porteront tous le nom de famille de leur mère simone s'installe dans une commune non loin de chartres après la guerre et reprend une vie normale elle a toujours dit qu'elle n'avait jamais eu de vocation d'une carrière militaire elle a pris les armes dans une situation particulière pour protéger les siens et son pays animé par son seul patriotisme elle devient alors pour le reste de sa vie infirmière pédiatrique à chartres bien plus tard quand le maire de courveuil sur heure non loin de chartres où réside simone décide de renommer une rue en son honneur elle dira simplement je suis très heureuse de savoir que les gens ne sont pas indifférents à cette période de ma vie aujourd'hui à 96 ans simone coule des jours heureux dans son petit village à de nombreuses reprises à la témoigner de son expérience de la guerre et de la résistance se montrant toujours heureuse que les jeunes s'intéressent encore à cette période de l'histoire voilà merci d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et d'avoir suivi les exploits de cette jeune fille ordinaire qui s'est illustré lors d'une période particulière pour ma part je vous souhaite un bon week-end une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour un autre personnage oublié